Bon, voilà, on va faire quelques exemples concernant le théorème de Gauss. Premier exemple, je vais commencer par une sémétrie sphérique. Alors là, exercice 1. On va considérer une sphère de centre haut de rayon grand R. Alors, elle est chargée en volume, c'est-à-dire qu'elle a une densité volumique ρ qui est positive. On va supposer que ρ est uniforme, c'est-à-dire constante. Alors, on vous demande de calculer le champ électrostatique en divers points de l'espace. Bien sûr, il existe deux points de l'espace, R inférieur ou égal à grand R, et R supérieur ou égal à grand R, bien sûr avec OM égale à R. Donc, R inférieur ou égal à grand R, le point M se trouve à l'intérieur. R supérieur ou égal à grand R, le point M se trouve à l'extérieur. Première des choses, choix de la surface de Gauss. choix de la surface de Gauss. Alors là, il faut justifier le choix de la surface de Gauss, c'est-à-dire la surface de Gauss qu'on va choisir. Alors, voilà notre point M. Première des choses, la droite OM est un axe de symétrie pour la distribution. Par conséquent, le champ, il sera porté par cette droite. Alors, E, normalement, elle dépend de R, θ et φ. Nous sommes en coordonnées sphériques. Elle a trois composantes. E et R, de R, θ, φ. Eθ et Eφ. Alors, puisque OM est un axe de symétrie, donc le champ, il est porté par OM. On dit qu'il est radial. Radial, ça veut dire que Eθ est nul, Eφ est nul. Donc, le E, elle ne dépend, il est radial. Et les suivants, la direction ER. Deuxième règle qu'on utilise, c'est la règle des invariances. C'est-à-dire, toute rotation de la distribution autour de la droite OM ne modifie pas le champ au point M. Je répète, toute rotation, si je donne une rotation à la sphère autour du point de la droite OM, le champ ne varie pas au point M. Donc, le champ ne dépend ni du θ, ni de φ. Et vous aurez ER égale à ER. Ce n'est pas la peine de mettre E indice R. Les Eθ et Eφ, ils sont nuls. Voient le vecteur unitaire ER. Alors, dans ce cas, on choisit comme surface de Gauss une sphère de centre O et passant par le point M. Alors, je vais commencer par le premier cas. R supérieur ou égal à grand R, c'est-à-dire, le point M se trouve ici. Donc, voilà ma surface de Gauss. C'est une sphère. Ah, voilà. S, G. C'est une sphère de centre O de rayon petit r. Alors, je décide le champ. Elle est radiale. Voilà E, R. Voilà la normale à la surface. La normale à la surface d'une sphère, toujours, il passe, elle est portée par un rayon. Donc, elle aussi, il passe par O. Si je prends un autre point M', j'aurai E' de R N'. Bien sûr, vous allez me dire, monsieur, pourquoi tu as, vous avez écrit E R E' de R. Les deux champs, ils ont le même module, puisque le champ est radial, tous les points qui se trouvent sur la surface rouge, ils sont situés à la même distance positaire. Donc, le module de E est constant. Par contre, le champ E R n'est pas uniforme. Il y en a sa direction et change. Alors là, le flux, c'est l'intégrale double de E fois T S qui est égale à l'intégrale double module de E fois module de T S fois le cosinus de 0. L'angle entre E et T S ou entre E et L et N T S est égale à N fois la valeur de l'élément de surface. D'accord ? Alors, ce résultat, on l'a déjà vu lorsque j'ai énoncé le théorème de Gauss. On trouve le flux égal E que multiplie 4 pi R au carré. Alors, toujours fluo-caf, la symétrie sphérique, le flux, elle est égale à ça. Alors, ce qui change, c'est la valeur de la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss égale sigma de Q intérieur sur epsilon 0. Maintenant, il faut calculer la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss, à l'intérieur de la sphère rouge. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de la sphère rouge ? C'est la charge de la sphère d'Orient grand R. Alors là, vous avez DQ égale rho des V et pour calculer cette charge totale, j'intègre Q égale à rho V qui est égale à rho le volume de cette sphère. C'est 4 tiers pi R au cube. Attention, grand R au cube. L'exception petit R au cube, c'est que vous avez supposé qu'il y a des charges ici. Or ici, il y a uniquement le vide. Je ne la remplace par sa valeur sur Epsilon 0 4 tiers pi R au cube fois R. En égalisant ça à ça, je déduis la valeur de E. Bien sûr, j'ai dit que le théorème de Gauss, il nous donne le module de E. Pour la direction de E, je sais que E est radiale, elle est portée par ER. Alors ça égale à ça, ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à E de R égal, alors je simplifie par 4 pi, 4 pi, 4 pi, 4 pi, E de R égale Rho R3 sur 3 Epsilon 0 1 sur R au carré lorsque petit R est supérieur ou égal à grand R. D'accord? Donc E égale, je passe le 1 sur R2 ici. Maintenant, je vais passer au deuxième cas, petit R inférieur ou égal à grand R. Petit R inférieur ou égal à grand R. C'est-à-dire, où se trouve le point M? Il se trouve ici. D'accord? Donc ma surface de gauche, c'est celle-là. C'est une sphère de centre O de rayon toujours petit R. Il passe par le point M. Voilà le point M. Alors si je fais le dessin, voilà E, voilà le M. Alors de la même manière, le calcul de flux, c'est toujours E que multiplie 4 pi R2 toujours flux sphérique, c'est pas la peine de refaire ces calculs. que multiplie 4 pi R2 égale sigma de Q intérieur sur Epsilon 0 c'est-à-dire la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de gauche. La charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de gauche, la surface de gauche c'est ma sphère verte, c'est celle-là. À quoi est égale cette charge? Alors sur Epsilon 0 Rho qui multiplie ce volume. À quoi est égale ce volume? C'est le volume de la sphère et la pour rayon petit R. 4 tiers pi petit R au cube. Alors si vous écrivez grand R au cube c'est que vous avez tenu compte de cette charge. Or le théorème de gauche il vous dit la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de gauche. Alors en égalisant ça à ça 4 pi 4 pi etc. Qu'est-ce qu'on va trouver? Rho sur 3 Epsilon 0 petit R lorsque petit R est inférieur ou égal à grand R. D'accord? E égal donc R2 ici je simplifie R3 R2 c'est bon? Donc je retrouve ça. D'accord? Alors là si vous le remarquez j'ai mis R inférieur ou égal à R R supérieur ou égal à R. Lorsqu'il s'agit d'une distribution volumique pose répète ça c'est pour petit R inférieur ou égal à R ça c'est pour petit R supérieur ou égal à R. Alors comme vous le remarquez j'ai mis supérieur ou égal inférieur ou égal c'est à dire que le champ E lorsqu'il s'agit d'une distribution volumique elle est toujours continue. Alors vous allez vérifier ça quand est-ce qu'une fonction est continue on a un point X0 si la limite à droite égale à la limite à gauche. Alors le point commun entre les deux domaines est le domaine c'est 0 grand R est le domaine c'est grand R plus l'infini. D'accord? donc on va calculer E de R plus on va calculer E de R moins alors vous allez voir on va les retrouver et vous alors E de R plus je suis dans quel domaine? Dans ce deuxième domaine donc je remplace petit R par grand R Rho R3 3 epsilon 0 1 sur R au carré 0 R sur 3 epsilon 0 E de R moins je suis dans ce domaine 0 R sur 3 epsilon 0 alors lorsqu'il s'agit d'une distribution volumique ça on va le voir la prochaine fois le champ E elle est toujours continue or contrairement lorsqu'il s'agit d'une distribution surface X c'est ce qu'on va essayer de voir le deuxième exemple la composante normale du champ elle est discontinue alors donc vous avez ça alors parfois on vous demande de tracer la coupe E en fonction de R alors là vous avez deux domaines R inférieur à grand R R supérieur à grand R alors vous avez E de R plus E de R moins c'est 0 R sur 3 epsilon 0 alors maintenant la fonction dans l'intervalle 0 R comment il varie Rho sur 3 epsilon 0 c'est une constante quelle est sa forme c'est une droite la voilà E de 0 elle est égale à 0 alors pourquoi E de 0 égale à 0 ici que représente le poids O pour la distribution c'est un centre de symétrie et le champ électrostatique au centre de symétrie de la distribution elle est toujours nul d'ailleurs on le retrouve nul maintenant Rho deuxième expression tout ça c'est une constante donc c'est une fonction de la forme K sur R2 K sur X2 quelle est sa forme c'est une hyperbole good lul à voilà pause